On prend l'attaque à 7 contre 6 et on inclut en plus la défense à 1 plus 5, d'accord ? Par contre, hier on va dire c'était un peu de la répétition, là je veux vraiment qu'on se mette en condition. Avec un rythme de 5 entraînements par semaine, les Panthères de Feu, le surnom de l'équipe de hand du Rock Saint-Julien, ne font pas semblant. Sous la direction de Nicolas Paquet, dont c'est la 4ème saison aux commandes, les filles multiplient les actions. Le club a entamé sa 4ème campagne d'affilée en National 1, la 3ème division française. Il a échoué en juin à la 3ème place du championnat, manquant ainsi de peu la montée. On était première à la mi-saison, au final on n'est pas monté, donc tout peut changer. Une saison c'est très long, donc du coup je dirais qu'on a encore cet espoir de monter. Il ne faut jamais rien lâcher, ce n'est pas dans l'esprit du club de toute façon. Donc on va tout faire pour monter et puis on va essayer aussi d'être beaucoup plus régulière que l'année dernière, que c'est ça qui nous a manqué pour finir la saison en beauté. Pour la saison 2018-2019, le règlement a changé, seule la première du championnat accédera à l'échelon supérieur. La bataille s'annonce relevée. Pour atteindre le Graal, l'équipe pourra compter sur une nouvelle joueuse, Wendy Lawson, ancienne pro à Nantes. Elle a notamment porté 5 fois le maillot de l'équipe de France de handball, une recrue de choix. Ce n'est pas moi qui peux le dire, s'il y a une plus-value Wendy Lawson, j'espère qu'il y en aura une, en tout cas dans les prochains mois. Moi, après, j'essaye d'apporter au maximum ma simplicité et ma façon de travailler. C'est vrai que depuis un certain nombre d'années maintenant, je côtoie le haut niveau. Donc je sais quelles exigences il faut mettre et où il faut appuyer pour que le travail soit meilleur et que les résultats soient bons. Du haut de 100 mètres 90, cette arrière-gauche de 27 ans va sans doute permettre au club de franchir un cap. Nicolas Paquet, ça fait 4 ans que vous entraînez cette équipe. Quelles sont ses forces, justement ? Ses forces, c'est une certaine cohésion de groupe. On a une équipe qui partage de bons moments ensemble, déjà, par les déplacements qu'elles sont amenées à faire. Mais elles se sont créées une vie de groupe aussi qui est importante, qui a une cohésion, autant à l'extérieur que sur le terrain, qui est une vraie dynamique. Dans l'effectif, il y a une certaine Wendy Lawson. Elle a été internationale, 5 sélections de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Qu'est-ce qu'elle apporte à ses coéquipières ? Elle apporte quelque chose qui manquait peut-être. C'était une culture de l'exigence au quotidien. La notion du détail à l'entraînement, la notion du détail en match. Et être capable d'appuyer là-dessus pour essayer de progresser. Ne pas se satisfaire des fois d'une victoire et de voir aussi ce qu'on peut encore faire mieux à chaque fois. Et ce niveau d'exigence est une plus-value pour l'équipe. Et en plus, c'est quelqu'un d'adorable qui joue aussi pour les autres. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Un mot aussi sur le palais des sports. Il y a un vrai public de handball qui vraiment soutient son équipe. Oui, oui, oui. Je pense que c'est quelque chose qu'on a conquis année après année. Il y a une culture handball qui se développe sur Saint-Junia et aux alentours. Parce qu'on a des gens qui viennent de très très loin des fois voir les matchs. Donc on est très très satisfaits de ça. Il y a une ferveur, un partage des émotions les samedis soirs. Et les soirs de match, ils sont en moyenne 700 supporters. L'une des meilleures influences du championnat. Les Panthères de Feu n'ont pas fini de rugir dans leur palais des sports.